Lancé il y a quelques mois par l'élu de la commune d'Akanda, le comité de soutien pour la réélection du président Ali Bongo Ondimba en 2023 continue d'étendre ses tentacules vers l'intérieur du pays. Dans cette logique, Frank Nugma a échangé avec les populations autour de l'intérêt de réaffirmer leur confiance pour mettre en œuvre sa politique du donner et le recevoir. Fervent défenseur de la cause du chef de l'État, Frank Nugma ne ménage aucun effort tant dans le grand libre-ville que dans l'Interland. Le samedi 26 novembre 2020, une rencontre citoyenne a été initiée par l'élu d'Akanda dans le chef-lieu de la province du Haut-Holeu en thème. A Waïm, Frank Nugma a longuement échangé avec les populations sur la nécessité d'accorder une fois de plus, leur confiance aux distingués camarades. Cheval de bataille du comité de soutien pour la réélection du président Ali Bongo Ondimba en 2023, cette descente terrain a trouvé écho chez les jeunes. S'adressant à la jeunesse, Frank Nugma a appelé à ne plus rester en marge mais également à penser au devenir des jeunes générations. D'ailleurs, ce dernier a dans un langage direct mis en exergue les enjeux pour le département du Haut-Holeu et la commune d'Oaïma la présidentielle de 2023, une élection capitale. Non sans rappeler que les nominations de Raymond Ndonsima, Daniel Onaondo, François Angonga-Ouono et d'autres fiscs d'Oaïma aux plus hautes responsabilités de l'État sont un gage de l'intérêt que le chef de l'État a pour Oaïma. Sous-titrage Société Radio-Canada